Alors on a beau voir ces complexes s'envoler, avouez que quand on vous dit que Torino n'a perdu qu'une fois sur son terrain en deux ans, et encore contre qui ? Contre Mönchengladbach, un des meilleurs clubs mondiaux, pour se lancer dans l'optimisme, il faut avoir quand même quelques retus. Et Pierre Cahuzac, l'entraîneur de Bastia l'avait bien compris, il essayait lui de tempérer tous les enthousiasmes qui se créaient autour de lui avant la rencontre. Et puis après la rencontre, Pierre Cahuzac a lâché le mot. Quand on le connaît, il a dit « c'est un véritable exploit ». Et dans la bouche de cet entraîneur très prudent, le mot « exploit » prenait cette fois-ci toute sa valeur. Effectivement, ce que les Bastia ont réussi au stade de communal, on en parlera pendant longtemps, et puis quel scénario, quel suspense, tout y était. Alors, nous nous reportons au stade de communal, Zachary et Graziani, comment ce match le lance immédiatement ? On s'attend à un pressing turinois terrible, et puis, dès les premières 30 secondes, on voit immédiatement où va en venir Bastia. Fidèle à sa tactique, par l'intermédiaire de Johnny Repp, il va tenter un départ. C'est la tactique bastiaise, ne pas préserver un avantage acquis, mais essayer au contraire de marquer des buts, même à l'extérieur. Septième minute de jeu, on va trembler dans le camp Bastiais. Claudio Salah va servir Graziani. Celui-ci tente une reprise en demi-volée après avoir contrôlé le ballon. La balle est au-dessus, et quand on connaît la force de pénétration de Graziani, il y a de quoi s'inquiéter. Dixième minute, Pulici, Zachary et la tête de Pulici encore, largement au-dessus. Mais là aussi, c'est celui qui a marqué au match à des Pulici. On l'a à l'œil, et chaque fois qu'il a la ballon, on tremble. Dixième minute, deux herbis, petit pont. Papy, la Cuesta, pour Johnny Repp. Repp sur l'aile droite, enfermé, préfère revenir sur la Cuesta. La Cuesta, soulève le ballon, le donne à Larios, reprise en demi-volée. C'est ligné battu, un tir terrible, un tir d'anthologie. Le gardien italien, lui, n'en revient pas. Le tir de Larios, décomposé par le ralenti. Une fois encore, Bastia menait à l'extérieur. Imaginez la joie des dix mille Corses présents au stadio communal. Mais joie de court durée. Trois minutes plus tard, c'était les 22e minute. Un centre, Orlanducci est pris un peu à contre-pied, et Graziani met la balle au fond des filets, un partout. Nous allons revoir cette action, on va y voir cette balle de Claudio Salah. Patricio Salah et Orlanducci tout en courant, qui ne voient même pas ce ballon qui lui parvient. Là-bas, le ras du poteau, Vélaire n'y peut rien. Un partout. Tout le monde avait encore sa chance. Un centre de Gorin. Rentré à la place de Zaccarelli, blessé. Un tir de Graziani, un contre de Caz, juste devant son gardien. S'en suit un corner. Et c'est là que l'on va trembler vraiment. Sadio Salah tire sur le corner. Sur la reprise, Pulici va se précipiter, et Vélaire reste à terre. Alors quand on sait déjà que Vélaire était blessé, lors du match précédent, qu'il avait un pouce foulé, on se dit, et si Vélaire sort, il faut faire rentrer le gardien de division d'honneur, Morat. Et Vélaire du pied, cette fois-ci bien rétabli, sur un tir de Pecci. Corner encore pour les Italiens, que va tirer la basse Alvadori. Vélaire se précipite, Pecci aussi, cette fois-ci c'est un coup de pied dans la poitrine. Vélaire s'effondre pour la deuxième fois. Décidément, le gardien Corse n'était pas en veine au Stadio Comunard. Coup franc dans la surface, tir de Claudio Salah. Et un arrêt de Vélaire. Regardez le contrôle de Claudio Salah, le tir du gauche et Vélaire. Sur sa ligne, merveilleux, faisant front contre l'adversité et les blessures. Et chaque fois, les Bastia, héroïques, éloignent le danger, alors que Graziani, cette fois-ci, était hors-jeu. Mais quelle puissance ! C'était la mi-temps, un partout, tout était possible. Bastia, après deux chaudes alertes, avait repris confiance. Claudio Salah, Patricio Salah, Claudio Salah, Morini. Policci, qui prolonge la tête, Graziani, à bout portant, Vélaire est battu. Deux pour Torino, un pour Bastia, égalité sur les deux manches. Regardez. Claudio Salah, la tête de Policci. Le contrôle de Graziani, le tir du pied gauche. Quelques minutes tard, Coufran de Rep. Caz, sous Castellini, Crimo sur 20. But de légalisation, celui-ci, vraiment, on n'y croyait pas. Magnifique. Caz de sang-froid devant Castellini. Castellini qui sera blessé dans cette action et qui laissera sa place à Terraneo. Torino 2, Bastia 2. Et regardez bien cette action. Rep, agressé une première fois par Mazzini. Arrive à retrouver son équilibre. Agressé par Caporelli, qui tente encore un croc en jambe. Mazzini revient, l'attaque. C'est Mazzini qui tombe. Rep apparaît-il donner un coup de cou. Nous revoyons cette action. Je l'ai doublée. Il est impossible que le geste de Rep soit volontaire. Regardez, il est en pleine course. Agressé une première fois. Agressé une deuxième fois. Et cette fois-ci, une troisième. Manifestement, il a fait jouer le coup simplement pour se protéger. On apprend que Mazzini, depuis, est à l'hôpital. Mais vraiment, que pouvait faire un arrêt. Il a un avertissement. Et il ne jouera pas le prochain match de l'IFA. Et ceci est grave. M. Thomas, ici, est en fou. Corner. Véler dégage. Patricio Salah remet. Ça chauffe pour les Bastiais. Et puis, tout d'un coup, Papy. Donald Arios qui prolonge pour Crimo. Et celui-ci part tout seul. Et comme un vieux routier. Crimo, calmement, dans le coin droit. Bastia, 3. Torino, 2. Cette fois-ci, c'est le rêve réalisé. Nous allons revoir. Crimo, qui n'oublions pas, faisait son entrée. C'est en un des remplaçants encore de cette équipe de Bastia privée de six titulaires. Il remplaçait Félix, calmement, devant Terraneo. Les Bastiais tiendront bon jusqu'au bout. Et quelle joie. Regardez Véler, un des héros du match. Marc Ioni, Rep qui arrive derrière, saluant les 10 000 Corses debout dans les tribunes. Et quelques incidents d'après-match suivront, bien entendu. Les Italiens supportent mal qu'on les batte à domicile. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Dominique, je crois que vous avez suivi le match à la télévision. Bien entendu, cela s'imposait. Nous n'avons pas vu ça. Nous avons coupé, comme toujours, le direct à la fin de la rencontre. Parce que les temps qui nous sont impartis ne permettent pas souvent d'aller au-delà. Mais ces images, il fallait les voir à tout prix. C'était la joie de vraiment de 11 joueurs. On peut dire de 11 joueurs et de six remplaçants. C'est extraordinaire. Ce qui est fantastique, c'est que ce n'est pas le fait que Bastia soit en garde finale. Parce que je pense que des équipes françaises ont déjà arrivé à ce stade de la compétition. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il l'ait fait en gagnant les six matchs. Et j'ai beau me souvenir, si bien à Reims, à Saint-Etienne, et même au Grand-Réal. Je n'ai pas souvenir qu'une équipe ait gagné six matchs sur six. Non, non, mais c'est exact. Puisqu'on nous rend contrôlés, c'est unique. Et ça, c'est unique. C'est le grand espoir. Et ça met évidemment une fois en cause le phénomène du match aller et match au retour. Vous savez que tout le monde souhaite jouer le premier match dehors pour jouer le deuxième match à la maison. Bon, Bastia a démontré qu'une nouvelle fois, que trois fois de suite, ils allaient gagner le deuxième match dehors. Bon, il faut dire autre chose Dominique, il faut en venir au fait avec cette équipe de Bastia. C'est une équipe, en tout cas celle qui était sur le terrain, qui ne coûte vraiment pas cher. Si on accepte Rep, qui est la vedette, vraiment la plupart des joueurs ne coûtent pas cher et ce n'est pas un jour de le leur faire. Mais par exemple, prenons un exemple. Il y a quand même trois joueurs là-dedans qui sont Caz, Larios et la Cuesta, qui manifestement ont éclaté. Caz vraiment est devenu un joueur d'une sûreté extraordinaire. D'ailleurs, il a accompli un exploit. Les deux milieux de terrain, n'en parlons pas. Ces trois joueurs, Saint-Etienne, n'en a pas voulu. Pierre Cahuzac les a récupérés et en a fait des joueurs maintenant de classe européenne. Comment expliquer cette mutation ? Non, vous avez prononcé le mot de Pierre Cahuzac. Il est certain que Pierrot est certainement le meilleur entraîneur français actuellement. Il l'est depuis un certain temps. D'ailleurs, il avait été nommé par les spécialistes il y a deux ans. Et Pierrot a su créer un état d'esprit. Il s'est adapté à la Corse, il s'est adapté au football corse. Et il en a fait une grande équipe, comme il l'avait fait une grande équipe du gazelic d'Ajaccio. Incontestablement, l'état d'esprit est pour moi dans une équipe primordiale. Ça passe même avant, si vous voulez, les préparations techniques, tactiques. La psychologie est très importante. Et là, je fais confiance à Pierrot Cahuzac pour avoir préparé tous les matchs qu'il a joués et pour les gagner finalement. Enfin, on peut dire une chose, bon, 10 000 Corses en Italie, c'est beaucoup. Et ça, je crois que nous autres Corses, on doit être fiers de ce résultat. Mais on doit être aussi un peu honteux de ne pas encourager cette équipe comme elle le mériterait. Il faut penser aux influences de Folliane, qui ne sont pas très, très, très grandes. C'est vrai, 10 000 Corses en Italie et 3 000 ou 4 000 en match de championnat à Bastien, effectivement, on se pose la question. Bien sûr, l'action de Paul Natal et des dirigeants en général n'est pas très suivie. Et ça, je crois qu'il faut le voir. Vous avez retrouvé dans cette façon de jouer des Bastien un peu les vertus qu'il y avait dans ce football-corses que vous avez pratiqué, vous, quand vous étiez tout jeune. Je m'en rappelle vous avoir vu à 18 ans à Ajaccio. Vous faisiez votre début dans ce championnat, qui était un championnat d'honneur à l'époque. Mais est-ce qu'il y a cette même force, ce même tempérament ? On avait beaucoup de place en enthousiasme. Comme ça, il est incontestable qu'on le retrouve dans le match de Bastien, en dehors des espoirs techniques, parce qu'il y a des joueurs là qui sont capables de démontrer ce que de très grands joueurs démontrent, c'est que, incontestablement, l'enthousiasme tenait une grande place. J'ai l'impression, Dominique, aussi qu'il y a une notion qui disparaît un peu, c'est la notion du titulaire. Titulaire, les remplaçants-ventres, ils sont aussi bons que les titulaires. Or, quels sont les titulaires, quels sont les remplaçants, maintenant ? Malheureusement, dans le faux-de-vois français, je crois que le titulaire, c'est celui qui est payé le plus cher. Bon, il n'y a pas que dans le faux-de-vois français, mais il est incontestable que des joueurs que l'on a à peine découverts, et à qui on donne leur chance, et s'ils jouent dans une bonne ambiance, il est certain que s'il a les qualités techniques et morales, souvent aussi, qui sont nécessaires, pour faire un mot joueur, ils s'expriment, incontestablement.